Salut Jean-François, écoute une note personnelle, c'est mon vingtième anniversaire de mariage aujourd'hui. Je sais que toi aussi ça fait ça fait un bon bout de temps que tu es avec ta conjointe. Je ne suis pas marié mais ça fait 34, bientôt 35. 34, 20 ans aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait les gens que ça fait longtemps qu'ils sont avec quelqu'un, ils ressentent le besoin de le dire, comme si c'était une preuve de courage, comme si quelqu'un qui dit moi j'ai fait 6 missions en Afghanistan, comprends-tu là? Ou comme si c'était une preuve de résilience et j'ai travaillé 20 ans dans les mines mon petit gars là, tu sais tu comprends là? Alors écoute là, tu sais qu'il y a un camp de vacances très populaire d'ailleurs, mes filles sont allées à ce camp de vacances là qui est très connu, minogamie que tu connais certainement. Alors moi ça fait 20 ans que je suis au camp de vacances monogamie. On s'amuse. On s'amuse beaucoup. Le lundi c'est badminton, le mardi c'est frisbee. Non c'est pas vrai. Pour avoir fait tout ce temps là, on est fait fort comme on dit. C'est pas vrai, j'adore ma femme. Ben oui absolument. Bon anniversaire. Hey Richard, je te regarde là, tu me dois pas une scène toi? Écoute, une résidente de la ville de Montréal qui a reçu un avis de paiement d'une scène, c'est un intérêt pour une amende qu'elle avait reçue par erreur. Il avait donné une amende par erreur et là ça a été la croix et la bannière pour faire annuler cette amende-là puis là elle a reçu. Mais faut pas rire. Tu sais on dit y'a pas de saut métier, on voit la jeune dame là, y'a pas de saut métier, qui est tout, tout argent est important. Ça veut dire on a besoin d'argent à la ville de Montréal si on veut se payer des belles bébelles comme le REM. Tu sais quand j'étais jeune, moi mon père le dimanche il avait rien à faire, il dit on va aller faire le tour de machine, mais tu peux pas faire le tour de machine, tout est bloqué. Fait qu'on amenait les enfants au mini-rail à la ronde, mais ils l'ont démantelé. Là il y'a le REM, tu sais, fait que les gens font la queue pour aller, c'est le nouveau ménage, c'est le fun. Et ce qui est bien avec le REM, c'est que quand tu sors à la gare centrale, tu montes vers la rue Sainte-Catherine, tu tombes sur l'anneau. Ah, on y revient à l'anneau. Mais ça, ça se paye ça, ça se paye là, tu sais, c'est avec des sous qu'on fait des 5 sous, c'est avec des 5 sous qu'on fait des 25 sous, c'est avec des 25 sous qu'on fait des dollars, et n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Je suis pas sûr que je t'ai pris pour ça ce matin. J'ai pas trouvé la mer. Bon, en tout cas, bref, c'est avec des sous qu'on fait ça, c'est très important. Mais écoute vraiment là, ça c'est la mentalité de Marcel. Tu te souviens de Marcel, mon inspecteur en bâtiment. Ah oui, oui. Quand tu construis, quand tu construis une petite cabane dans ta cour, OK, pour mettre tes ranteaux, qu'il arrive à la règlement. Il arrive là. Et là, il dit, ta ceinture, ta clôture est trop haute de 2 cm. Alors là, évidemment, il va mesurer tout ça, tout ça. Et là, il va te foutre un amant. Cette vision des bureaucrates comme ça, ça n'a aucun maudit bon sens. Écoute, savais-tu que j'ai un pouvoir spécial, moi? Ah oui, mais t'en es plusieurs. J'ai un pouvoir spécial, j'en ai plusieurs. Mais là, je vais vous faire un tour de magie incroyable. Regardez bien ça. Je peux faire jouir des fonctionnaires de la ville de Montréal à distance. OK. Regarde bien ça. Wow! Ça, c'est un paquet de dettes d'une scène. C'est incroyable, l'argent. Tu sais, c'est... Mais comme on dit, Richard, les bons comptes font les bons amis. Une scène sur une scène. Oui, exactement. Moi, j'ai gardé mes sous, là. Je suis comme Séraphin. Moi, c'est les arts. Bon. Richard, sur un autre sujet, il y a des épiceries asiatiques qui ne respectent pas la loi 101. J'ai lu ça dans le journal de Montréal, mais je l'avais vu aussi. Je l'avais vécu moi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mon fils trippe sur tout ce qui est asiatique. Évidemment, parce qu'ils ont des jus, puis ils ont des bonbons. En Corée, il y a des épiceries coréennes un peu partout à Montréal. Et c'est vraiment des pâtisseries vraiment très, très bizarres. Donc, on est allé dans ces grandes surfaces, des grandes épiceries. C'est T&T. Donc, c'est des épiceries asiatiques. Et ça doit être T&T. Ça ne doit pas être T&T. Donc, il y en a une, entre autres, à Ville-Saint-Laurent. Et d'ailleurs, je veux te dire, vous allez sur Internet. Vous allez voir T&T Ville-Saint-Laurent. Vous allez appuyer sur le lien. Et là, c'est écrit, il y a le circulaire, mais en anglais seulement le circulaire. Tout le site de cette épicerie-là, qui est au Québec, est en anglais et en mandarin seulement. À la toute fin, en bas de la page, c'est en français. Il y a une ligne en français. Sais-tu, c'est pour dire quoi? La ligne. Pourquoi? Nous acceptons les paiements de cartes de crédit, visa et mastercard. Alors là, quand c'est le temps de parler à ton portefeuille, ça, c'est in French, OK? Mais le reste, c'est seulement en mandarin et en anglais. Et là, ce n'est pas une petite épicerie du coin, là. C'est la chaîne Lobla-Provigo qui est derrière ça. OK. Et eux se cachent en disant, oui, mais c'est des épiceries pour la communauté asiatique. Je m'excuse, mais la communauté asiatique, elle est au Québec. Exact. Et ce n'est pas un service à leur rendre de ne pas leur parler en français et de ne pas s'adresser à eux en français. C'est de les garder dans leur ghetto. Ils sont au Québec, au Québec, les noix 101 qui s'appliquent envers tout le monde. Et moi, je n'en reviens pas que Lobla et Provigo, jamais dans leur gros magasin Lobla et Provigo, ils feraient ça. Mais là, ah, c'est une épicerie asiatique. On a le droit de faire ça. Bien non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Comme si le français était, disons, alternatif. On n'est pas obligé, le français, au Québec. Exactement. Imagine-toi, tu vas chez Ikea, puis ce n'est pas écrit « table, armoire ou lit », c'est rien qui écrit « plongen », « schlongen » et « tongen ». Exact. C'est vraiment, franchement, alors voilà, un beau problème. Absolument. Alors, Richard, j'attends ton virement d'un cent pour ta dette, parce qu'il n'y a pas de petit copier. Comment ils sont contents, la ville de Montréal. Salut. Tout l'argent. Sous-titrage ST' 501